On étudie une question, un sujet joyeux, Baruch HaShem, on approche de la fête de Pourim, et donc ça nous demande une préparation dans les Alachot, une préparation dans les Pirouchim sur la Megillah, alors dans les prochains Shiorim, on se focalisera sur la fête de Pourim, que tout le monde aime bien sûr en discuter. Et ce soir, on va parler de deux choses qui concernent, de Alachot, qui concernent les femmes pendant ce prochain mois, et je veux parler de la lecture de la Megillah pour les femmes et de la lecture de Parashat Zahor, donc ça se fait le Shabbat qui précède Pourim. Et donc c'est, en fait on a trois moments dans l'année où on retrouve les femmes à la synagogue. C'est Rosh Hashanah pour le chauffard, c'est Parashat Zahor et c'est la Megillah. D'accord ? Trois moments dans l'année où on retrouve les femmes. Alors donc ce soir, on va parler de ces deux choses-là, à savoir à quel point, quel est le degré d'obligation d'une femme d'écouter la Megillah, d'écouter Parashat Zahor. Et donc ça, ça sera le Shior de ce soir. Et donc on a plusieurs questions, on va parler de quatre points. D'abord d'où on sait que les femmes sont obligées de lire, et est-ce qu'une femme peut acquitter un homme ? Il y a des fois, des couples, où la femme, elle sait lire en hébreu comme il faut, et le mari ne sait pas lire en hébreu. La question, elle est, est-ce qu'une femme peut acquitter un homme ? Deuxième question, quand on fait une lecture pour les dames, donc ça c'est quelque chose qui est très, très fréquent, et qui arrive presque dans chaque maison juive. Il y a le mari qui est allé à la synagogue, écoutez la Megillah. La femme est restée à la maison avec les enfants. Il rentre, lui-même il a une propre Megillah, ou bien il va faire venir quelqu'un qui sait lire pour lire à sa femme. La question, elle est, est-ce que quand on lit pour les femmes, on doit faire la Braha, la Braha de la lecture, ou pas ? Et si on devrait faire la Braha, qui fait la Braha ? Celui qui va lire, donc le Baal Koré, ou la femme elle-même va lire ? Et ça c'est une question qui est générale dans toutes les mitzvot, dans les fêtes de l'année. Quelqu'un qui a fait une mitzvah, il a accompli une mitzvah. Moi, le jour de Pourim, quand je suis à Bayt Végane, c'est un marathon. Donc, quand je suis à Bayt Végane, à Pourim, j'ai un marathon de Kriyat à Megillah. D'accord ? Je vais chez l'un, je vais chez l'autre. Il y a deux ans, c'était lui, il est en bidoud, lui, il est en machin. Et donc, on doit aller chez l'un et chez l'autre faire la lecture de la Megillah. Maintenant, moi, j'ai déjà fait la lecture. J'ai déjà lu à la synagogue. Moi, j'ai déjà fait la mitzvah de la lecture. Mais maintenant, j'arrive chez quelqu'un que lui, il n'a pas fait la Megillah. Alors, donc, je vais la quitter. Mais est-ce que les brachotes, c'est moi qui fais les brachotes ? Ou c'est lui qui fait les brachotes ? Ça, c'est une question qui est générale. Et on se focalisera aussi sur la lecture pour les femmes. Il y a un psak, un psak halakha, très, très étonnant, très étrange, qu'on va repousser ce soir, qu'on ne va pas accepter. Il était écrit dans le livre du Gaon Hagadol, Rabbi Yosef Machash, qui était à Haïfa. Et à l'origine, Rabbi Yosef Machash, il était rave de Telm Sen. Et il a un chout qui s'appelle Maim Chaim. Dans son chout, Maim Chaim, dans Orachayim Siman Shin, dans le chapitre 300, il dit, Rabbi Yosef Machash, on lui a posé une question qui est la suivante. Sur quoi est-ce qu'il justifiait le minhag des femmes au Maroc qu'ils écoutaient la Megillah le soir, mais le matin, ils n'écoutaient pas la Megillah ? Les femmes disaient qu'ils avaient une préoccupation dans la journée de Pourim, parce qu'ils devaient organiser les Mishloch et Manot. Vous savez, Mishloch Manot chez les Marocains, c'est comme un Shabbat Ratan. Il faut envoyer les plateaux, et les gâteaux, et le couscous. Alors donc, Mishloch Manot, c'est le paschout. Alors donc, les femmes, et il y en a jusqu'à aujourd'hui. Ils font attention à la lecture du soir, mais la lecture du matin, ils ne vont pas. Alors, le Rav Yosef Machash, dans son livre là-bas, il va donner un support à ce minhag. C'est-à-dire qu'il va justifier ce minhag. Donc, on va voir quelles sont les justifications, comment il justifie ce minhag, et on va voir que l'Allah n'est pas comme ça. Et l'Allah, elle est qu'ils doivent écouter le soir et le matin au même degré. Et peut-être même que le matin, la Kriyata Megillah, elle est encore plus importante et plus forte que le soir. Alors donc, ça, c'est ce qu'on verra dans le Shio. Alors, commençons par le début. D'où on sait qu'une femme doit lire la Megillah ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Alors, on a une règle. Toutes les mitzvotes positives liées au temps, comme la soukha, et comme le chauffard, et comme Kiriyat Shema, et comme beaucoup de mitzvotes qui sont liées au temps, les femmes sont exonérées. Les femmes ne font pas des mitzvotes. Alors donc, la mitzvah de Pourim, on les fait quand ? C'est lié au temps ou c'est pas lié au temps ? Oui, c'est lié au temps. Seulement le 14 Adar, Seulement le 15 Adar à Yerushalay. Alors donc, c'est mitzvah qui est mitzvah, ça c'est Shazman Gramma. Donc, a priori, on aurait dû dire, on aurait dû penser qu'une femme est ptourin. Une femme, elle n'est pas obligée de faire la Megillah. Mais, nous dit la Gemara Maseret Megillah dans la page 4. Une Gemara qui est très connue, puisqu'elle se répète dans plusieurs endroits dans le chasse. Elle se trouve dans Maseret Megillah dans la page 4. Dans Maseret Psachim dans la page 108. Dans Maseret Arachim dans la page 4. Dans Maseret Shabbat, dans plusieurs endroits, il y a cette Gemara qui se répète. Au nom du même Rav. On a cette Gemara qui dit qu'une femme est obligée On a cette Gemara qui dit qu'une femme est obligée de lire la Megillah, elle aussi, comme chaque juif. Pourquoi ? Malgré que c'est une mitzvah qui est positive, liée au temps et normalement, on aurait dû l'exonérer. Non. Eux aussi, les femmes, faisaient partie du Nes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout le monde connaît la machloquette entre Rashi et Tosfot. Rashi, il dit C'est quoi que les femmes aussi étaient concernées par le Nes ? Il dit parce que quand Amman Arasha a décrété qu'il fallait tuer les Juifs, il n'a pas fait de différence entre les hommes, les femmes et les enfants. Comme ça nous dit la Megillah. Taf venashim be'yom echad. D'accord ? Même les femmes, dans le même jour. Alors donc, les femmes aussi étaient dans cette Gzera. Alors si on a été sauvées, les femmes aussi ont été sauvées. Donc ils ont dit On ne peut pas mettre les femmes en dehors de la mitzvah de la Megillah puisque la femme est concernée comme l'homme, elle a été sauvée comme l'homme au même degré, au même niveau que l'homme. Comme ça, il explique Rashi les paroles de la Gemara. Tosfot, il n'est pas d'accord. Tosfot, il ramène Rashbam. Qui c'est Rashbam ? Le petit-fils de Rashi, le frère de Rabbeinutam. Rabbeinut Shmuel ben Meir. Piresh à Rashbam. C'est quoi ? A priori, quand on voit la Gemara, on dit Eux aussi, ils faisaient partie. Il dit non. Il dit Rashbam, ils étaient le principal dans le Nes de Pourim, c'était les femmes. Pourquoi ? Parce qu'il y a marqué Cheikh A l'aide d'Esther. Puisque Esther Amalka, c'est elle qui, Akadosh Baruch Hu, il lui a donné le srut de faire dérouler le Nes par elle, parce que c'est elle qui est allée devant Akash Verosh. C'est elle qui a fait tomber Amman. C'est elle qui a séduit le roi pour pouvoir faire pardonner. Tu as remarqué Inatenli, Tinatenli, Nafshi, Bish'elati, Ve'ami, Ve'vakashati. D'accord ? Elle a demandé son peuple. Elle a demandé à sauver. Ve'ra'iti, Ve'ovdan moladdi. Elle dit Esther, je ne peux pas voir mon peuple qui va être exterminé par les décrets de Amman Arashat. Donc c'est-à-dire que Esther, c'était le Ikar Anes. Donc les femmes, c'est le Ikar Anes. Donc elle dit Lagmara, si les femmes, c'est le Ikar Anes, alors on peut dire les hommes, oui, parce que vous êtes obligés des mitzvot, et les femmes, c'est mitzvot, c'est Shazwan Grama. Impensable. Donc forcément, elle dit Lagmara. Donc selon Rashi ou selon Rajbam, Lagmara reste qui dit que Nachim khayavot bemikra megila. Et ainsi, c'est tranché dans le Shulchan Arur. Dans le Shulchan Arur, c'est le Shulchan Arur, dans le Saïf Dalet. Déjà le Saïf, le Saïf Aleph est bête. Tout le monde est obligé de lire la Megila. Il dit non seulement que les hommes sont obligés et les femmes sont obligées, même les enfants. On a une mitzvot d'être mechanechotam, de les élever dans les mitzvot, dès qu'ils sont arrivés à un âge où ils comprennent, d'accord ? C'est pas on est des enfants de 2 et 3 ans et 4 ans à la synagogue. Ça c'est quand il dit le Shulchan Arur qu'il y a un minhag tov dans les enfants, on parle d'enfants à partir de au moins 7 ans, 8 ans où il comprend il y a mitzvot khinou. Sinon, elle mitzvot khinou. Alors donc, on voit que les femmes sont obligées comme les hommes de lire la Megila. Et la Megila, tout le monde sait qu'elle se lit le matin et le soir. D'où on sait ? Nous dit l'Akmara. Dans le Daft Dalet Amud Alef, donc dans la même page, elle dit l'Akmara Amara Bichelbo Amara Ola Biraa Chayab Adam Bikrot et ta Megila balaila Les trois mitzvot qui sont Mishlo Achmanot, les cadeaux pour les pauvres et la Saouda, on les fait seulement la journée. On ne les fait pas le soir. La Megila, elle est distinguée de toutes les autres mitzvot de Pourim puisqu'elle se fait et le soir et la journée. Pourquoi ? On aurait dû faire seulement la journée. Alors elle dit l'Akmara que la Megila, elle est particulière parce que la Megila, c'est une prière à Kadosh Baruch. La Megila, c'est une manière de prier à Kadosh Baruch Hu et donc quand on prie à Kadosh Baruch Hu quand on a des tsarot comme il y avait à l'époque de Mordechai et Esther alors ils criaient le soir et la nuit comme il dit le Pasuk Alors donc puisqu'on veut montrer que quand ils avaient des tsarot Mordechai et Esther ils ont prié le soir et la nuit alors on fait aussi le soir c'est pour ça qu'il y a marqué qui sont le soir et la journée Alors donc a priori les femmes seraient obligées obligées de lire la Megila comme les hommes le soir et la nuit donc pour l'instant on n'a aucune possibilité de trouver un allègement pour les femmes de dire non vous pouvez rester à la maison non ils ont eu mitzvah de lire la Megila Baruch Atah Adunay puisqu'on voit que les femmes sont obligées au même titre que les hommes dans la mitzvah de la lecture de la Megila alors a priori une femme pourrait acquitter un homme pourquoi celui qui est celui qui est obligé il peut acquitter aussi son ami qui est obligé quelqu'un qui est concerné par la mitzvah peut acquitter aussi les autres alors donc une femme peut lire la Megila on ne laissera pas une femme lire pourquoi c'est pas qu'à vod on n'a pas le droit d'écouter la voix quand elle chante alors donc on ne la laissera pas mais quand c'est en famille en comité restreint vous savez par exemple que dans le kidouche une femme elle peut acquitter l'homme si l'homme il arrive le vendredi soir et il est un peu fatigué il a un peu mal au ventre et il dit à sa femme moi je ne vais pas être capable de faire kidouche et de boire le vin tu veux faire kidouche oui il peut lui le donner pourquoi c'est pas Betisbourg c'est en comité restreint en famille elle peut l'acquitter de kidouche parce que comme la femme est obligée concernée du kidouche elle peut acquitter alors il dit Tosfod a priori une femme peut acquitter de la Megila ça c'est la chita ça c'est l'opinion de Rashi et de Tosfod par contre parce qu'on va l'alachot g'dolot et donc il dit une femme pourra acquitter une femme mais une femme ne pourra pas acquitter un homme pourquoi parce qu'une femme qui vient acquitter une femme les deux ils sont obligés d'écouter donc voilà une qui lit elle écoute et une qui lit elle écoute mais une femme mais une femme ne peut pas acquitter un homme parce qu'une femme qui est obligée seulement d'écouter et elle n'est pas obligée de lire et donc un homme lui il est obligé aussi de lire comment ça marche quand on a la synagogue et chaque juif il est obligé de lire la Megila mais on sait qu'il n'y a pas chaque juif qui lit la Megila on l'opinion on écoute mais on connait tous la règle chôme à qui on est celui qui écoute c'est comme lui celui qui parle alors maintenant la femme si selon le Bahag elle est concernée seulement par l'écoute de la Megila mais pas la lecture de la Megila elle ne peut pas acquitter un homme que lui il est chayave encore plus non seulement d'écouter mais aussi de lire la bracha elle est al-mikra Megila mais il dit le rama que selon le Bahag selon le Bahag il dit que si la femme le rama il ramène elle fait la bracha de l'ichmo parce que c'est quoi l'ichmo c'est écouté alors donc on a une est-ce qu'une femme elle est obligée de lire comme l'homme ou bien non elle a une différence entre l'obligation de l'homme et l'obligation de la femme c'est que la femme elle est seulement concernée par l'écoute de la Megila mais pas de la lecture il vient le Tourééven le Tourééven un des grands acharonis il est connu il est plus célèbre sur le nom de son livre Chagatari vous avez entendu parler du Chagatari il dit le Touréééven il pose une question il dit comment se fait-il qu'on fait une différence entre l'homme et la femme dans Kriya et Shmiya quelle est la différence entre lire et écouter d'où ça vient l'agmara nous dit qu'est-ce que dit l'agmara pourquoi faire une différence entre lecture et écoute et Shmiya d'où ça vient la source de cette différence pourquoi une femme serait seulement concernée par l'écoute et pas par la lecture dans la logique tu as une explication dans la logique Shabbat par le Shabbat Shabbat c'est pas chayab c'est pas chayab c'est pas chayab comme il y a marqué Shammar Vezachor Shammar Vezachor on apprend que malgré que même les choses qui sont que même le Kidouj que c'est Zman Grama elle est obligée mais elle est obligée comme l'homme la meilleure preuve c'est qu'elle peut acquitter l'homme pourquoi ici je dis il y a une différence non l'homme il est chayab de lire et la femme seulement d'écouter d'où ça vient il dit le Tourééven mais il ne faut pas il y a aussi le Kidouj non la femme elle est Ptoura de Kidouj Ptoura pourquoi c'est Mitzah ça c'est chez Zman Grama alors comme ça il demande le Tourééven et le Tourééven il a deux réponses on n'a pas le temps de rentrer dans ses réponses mais j'ai envie d'aller à la réponse du Staipeler le Keïlot Yaakov il a une série de livres Keïlot Yaakov sur le Shaz et dans Maseret Megillah il a un Siman sur ce Inyan là sur le Khiouf de Nashim des femmes dans Kirata Megillah écoutez vous allez kiffer deux explications il dit le Staipeler première explication il dit quelque chose d'intéressant il y a une Alaha dans la Gemara qui est ramenée dans le Shohan Arour que lorsque Pourim tombe Shabbat alors on va déplacer la lecture de Shabbat pourquoi parce qu'on a peur de transporter la Megillah vous connaissez tous la Kzera de Rabah il n'y aura à tout jamais pas de lecture de Megillah Shabbat et même si Pourim tombera Shabbat on dépassera on changera de jour par contre nous dit la Gemara que Pourim chez Chalbe Shabbat même s'il n'y a pas de lecture mais on a une obligation d'étudier la Megillah Malgré qu'on ne va pas lire il faut étudier des lois ou des lianimes de Pourim comme ça nous dit la Gemara il vient le Staipeler il pose une question il dit ça c'est dans Pourim qui est tombé Shabbat et qu'on a enlevé la Megillah mais quand on a un Pourim qui tombe en semaine et on lit la Megillah pourquoi on n'est pas obligé d'étudier les lois de la fête où il est passé ce Chihu alors il dit le Staipeler parce que là-bas tu as la Megillah c'est-à-dire quelqu'un qui lit la Megillah il a et la lecture de la Megillah le sens de la lecture c'est Pirsou Manès et aussi il a l'étude parce qu'il est en train d'étudier la Megillah et donc Shabbat c'est vrai que tu ne peux pas faire le Pirsou Manès avec la Megillah mais au moins étudie ça veut dire qu'en fait quand on écoute la Megillah on est en train de faire deux choses on est en train de faire Pirsou Manès la lecture de la Megillah et on a aussi d'étudier le Inyanoshéliam d'accord ? comme ça il retire de l'agmar il dit non c'est pour ça qu'une femme elle est Ptoura de Mitzvah Talmud Torah une femme n'est pas tenue à étudier n'est pas dans la Mitzvah d'études donc c'est-à-dire qu'une femme quand elle va venir lire la Megillah elle combien de Riu elle fait ? elle fait seulement un Riu Pirsou Manès parce que l'étude c'est que pour l'homme la femme elle n'est pas dans la Mitzvah c'est pour ça qu'il dit le Bahag qu'une femme ne peut pas acquitter l'homme pourquoi ? parce qu'on peut acquitter son prochain seulement si on est au même degré d'obligation que lui maintenant si l'homme lui il a deux Riu il a et la lecture et l'étude alors la femme qui a seulement la lecture ne pourra pas l'acquitter c'est pour ça qu'il dit le Bahag qu'une femme ne peut pas acquitter un homme est-ce que c'est comme le micro de lire c'est pour lire l'étude seulement ? et selon ça quand on dit la différence entre le terme l'ichmoa et l'ikro c'est-à-dire que l'homme il est obligé d'écouter la Megillah pour Pirsou Manès mais aussi l'ikro pour faire un acte d'étude mais la femme elle est haïvet seulement l'ichmoa pour Pirsou Manès mais l'ikro l'étude elle n'est pas obligée comment ça dit le Stipler ? Première explication ça c'est une belle explication la deuxième elle n'est pas moins belle deuxième explication elle dit le Stipler il y a une gemara dans la page 7 là notre souguia elle est dans la page 4 et il y a dans la page 7 il dit la gemara d'où on sait que la Megillah fait partie du Tanakh le Tanakh c'est la Torah qui a été donnée la Torah qui a été donnée à Moshe après on a les prophètes après on a les écrits de David Améler etc ça c'était avant le Bet Hamidash mais l'histoire de Pourim elle s'est passée bien après or maintenant on intègre or maintenant on intègre la Megillah Tester qui fera partie des 24 sfarim de la Dutanakh il dit la gemara dont on l'apprend il dit la gemara qu'il y a un rémez donc c'est il y a un indice dans la Torah qui nous rappelle que la Megillah elle fait partie de la du Tanakh d'où on sait ça c'est une lecture qu'on lit concernant Amalek le jour de Pourim qu'est-ce qu'on lit comme lecture non Zachor c'est le Shabbat avant le jour de Pourim on lit et qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas à la fin il y a marqué il y a marqué il y a marqué il y a marqué écrit il y a trois langages écrit ça en souvenir dans un livre c'est quoi ces trois mots ketop zot zikaron bassefer zot c'est quoi zot zot c'est la Torah il y a marqué zot la Torah ma che katov kan ou bemishtnei Torah zikaron ma che katov bannevi'im ma che katov kan ou mishhtnei Torah zikaron c'est le nevi'im bassefer c'est la Megillah ma che katov bannevi'im donc il y a en fait on apprend la parasha de c'est à dire que le jour de Pourim on lit la Megillah et tout de suite après on lit la lecture de la Torah et tout de suite après la Megillah en fait dans la lecture de la Torah c'est la source de la Megillah parce qu'il y a marqué que l'histoire de Amalek c'est quoi l'histoire de Hachverosh c'est la guerre contre Amalek c'était un descendant de Amalek donc en fait ketop zot zikaron bassefer de là on apprend trois choses qu'il faut écrire le Amalek dans la Torah deux fois dans les nevi'im et dans la Megillah d'accord ça c'est ce qu'a dit l'agmara dans ma séchette Megillah d'Avzayn il vient le staïp alors le kilot yakov il dit selon ça il y a le séfer qui nous enseigne qu'une femme n'est pas concernée de la guerre avec Amalek pourquoi ? il dit le séfer l'agmara une femme n'est pas concernée par l'armée parce qu'elle n'est pas à battre une femme ne peut pas combattre donc Isha lave blot mil hama mais non mais non c'est pour ça qu'une femme n'est pas concernée de la guerre avec Amalek alors écoutez bien ça il faut suivre parce que parce que c'est profond il dit le stapler il dit que c'est quelqu'un qui lit la Megillah par cœur d'accord imaginez-vous un Talamit Chacham qui connaît la Megillah par cœur et il commence il ferme les yeux il fait un jeu que s'il oublie un mot il donne un cadeau à tous les hommes et il met le ruban sur ses yeux et il commence il va yi bimea chashveros ou a chashveros amolech mehodu veat kush yatsai dechovah ou lo yatsai dechovah lo yatsai dechovah keraa alpeh il dit la Mishnah keraa alpeh lo yatsai tu la fais par cœur lo yatsai dechovah pourquoi parce que il y a une halacha qu'il faut lire mitoch la Megillah mitoch la Ketav il faut la lire de l'écriture alors il a nous un quelqu'un qui il a nous ou bien qu'il écoute dans barachiyou maintenant rabotai rabotai écoutez bien il faut suivre le cycle il dit une femme elle n'est pas concernée par Amalek donc la paracha de ktov zot zikaron bassefer devait avoir Amalek elle ne concerne pas les femmes c'est à dire que les femmes pour eux la Megillah ne fait pas partie des 24 du Tanakh elle fait partie du Tanakh des écrits seulement pour les hommes parce qu'eux ils sont concernés par Amalek et la source de l'écriture de la Megillah on a dit c'est dans l'histoire de Amalek donc en fait puisque pour la femme la Megillah n'est pas considérée écrite c'est pas un écrit qui fait partie des écrits alors donc quand la femme elle lit la Megillah c'est considéré comme si elle lit par cœur parce qu'elle ne lit pas dans un livre alors donc l'homme il ne peut pas être acquitté de la lecture c'est pour ça que l'homme il est obligé de lire la Megillah dans l'écrit or la femme elle est obligée seulement d'écouter pourquoi d'écouter ? parce que lire dans l'écriture il n'y a pas d'écriture donc forcément elle est obligée d'écouter la Megillah parce qu'elle n'est pas concernée par la guerre d'Amalek donc là c'est la deuxième explication pourquoi le Bahag il dit qu'une femme ne peut pas acquitter un homme quoi qu'il en soit on a donné deux explications magnifiques du stipler du Kilo Tiachov un homme qu'il y a pas qu'une femme à l'après la guerre d'un qu'une femme qu'une femme une autre on va on sait un bét un qu'un 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 qu'une qu'un qu'une qu'un 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 qu'une qu'un C'est-à-dire qu'on a une femme, elle peut acquitter, parce que la femme est obligée de lire la Megillah comme l'homme. Et donc comme l'homme, il est dans la Kyria, la femme, elle peut la quitter dans la Kyria. Par contre, il y a Chomri, il y en a qui disent que pourquoi? La femme, elle est obligée seulement de d'écouter la Megillah, de Mishma Megillah, comme on a expliqué le Stipler, le Kiloti Akov, qui dit des explications magnifiques. Alors donc on a une machloka dans le Shoukhanou, et le Shoukhanou qui tranche que, il dit le Ravadi Yosef, les Khatrila, on ne va pas dire à une femme de nous acquitter aux hommes. Pourquoi? Parce qu'il y a certains riches au-delà, même si la Halaha elle est qu'elle peut acquitter, les Khatrila, non. Mais si il y a le mari, il est malade, ou bien le mari, il ne sait pas bien lire l'hébreu et la femme, elle va la quitter Beidur, alors on va dire, une femme, elle peut acquitter l'homme de la lecture de la Megillah. Ça, c'est la base, d'accord? Ça, c'est la base du Inyan, de L'Otziye Dekhova. Maintenant, venons, on voit à la Halaha les Ma'as. Donc, notre conclusion, elle est qu'une femme, elle est obligée. Il vient le Ravadi Yosef Machash. Chout Ma'im Chaim. Siman Shin. D'accord? Rappelez-vous, le chapitre 300. Tu connais le livre Ma'im Chaim? Tu l'as chez toi. Alors, achète-le. Chout Ma'im Chaim. Il dit dans Chélek Aleph, Siman Shin. Il dit le Ma'im Chaim. Il a reçu une question. Shalom Kvodara. Bonjour, Ravadi Yosef Machash. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le minac des femmes au Maroc qui lisaient le soir la Megillah? Ils allaient écouter le soir la Megillah. Mais le matin, ils n'allaient pas écouter la Megillah. Ils étaient dans leur couscous, dans les mishlohe mano, dans les plateaux. Alors, il dit qu'il a un oncle, Rabbi David Machash, que lui a ramené un livre, le Sefer Me'oréor. Et il dit que on a une source et on a on peut justifier ce minac. Mais il dit j'ai pas le livre Me'oréor. Donc, j'ai pas pu voir ce qu'il dit dedans. Mais je vais te donner mon explication pourquoi le minac, il est bien. On peut laisser les femmes de pas aller écouter la Megillah le jour. Il dit comme ça. Il dit la Megillah, c'est une mitzvam idéra banane. Maintenant, il donne deux explications. Ça, c'est la première. La Megillah, il est d'air à banane. Maintenant, pourquoi on fait la Megillah et le soir et le matin lorsque toutes les mitzvot n'ont fait que la journée ? Toutes les trois mitzvot n'ont fait que la journée. Or, la Megillah est le soir et le matin. Pourquoi ? Il dit parce que c'est comme zécher à la tfilah, à la prière qu'ils ont fait. Alors, il dit ça veut dire que c'est comme si il s'est considéré comme deux dérabbananes. Il y a déjà dérabbananes de lire une fois. Maintenant, ils ont dit pour faire zécher onesse, on fait deux fois. Et le soir et le matin. Donc, il dit la deuxième chumrah, ça, on n'a pas mis sur les tas. Ils sont obligés une fois le soir, mais ils ont déjà fait. Donc, il n'y a pas besoin de leur demander de faire deux fois. Ça, c'est la première explication. Deuxième explication. Il dit que les femmes, ils ne sont pas obligés comme les hommes. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils sont obligés, il dit Rabbi Joshua ben Levi, c'est af-he-ma-you-be-to-hanes. Eux aussi, ils ont fait partie du Nes. Donc, il dit selon Rachid qu'ils étaient vraiment dans le Nes, il dit je n'arrive pas à comprendre. Mais qu'est-ce qu'il dit le Rachbam dans Tosfot ? Il dit parce que c'est quoi af-he-ma-you-be-to-hanes ? C'est parce que le Icar du Nes était grâce à Esther. Ça veut dire que c'est juste en fait, les femmes, il dit qu'ils n'étaient pas concernées dans le Nes. Il dit qu'ils ont fait un cavote pour Esther. Donc, en fait, c'est un cavote qu'on fait aux femmes. Si la femme, elle n'a pas envie, on n'est pas obligé. Rabbi Yosef, dans son livre Hazan Ovadia, il n'essaie même pas de répondre sur les deux ta'anotes du Rabbi Yosef Machach. Il dit on voit qu'on a un Shukha Nahour. Un Shukha Nahour qui est marqué qu'une femme, elle est comme l'homme et qu'on est obligé de réciter la Megillah le soir et le matin. Comment tu vas venir maintenant à commencer à me faire toutes sortes de Svarot et de Hilukim qui sont marquées pas dans le Shukha Nahour, pas dans les Gemarots, dans les Richolim, comme ça, tu veux une Svara ? Et en plus, quelle est la Svara ? Personnellement, je ne comprends pas la Svara. Qu'est-ce qu'il dit ? Puisqu'on a obligé seulement Zecher Lanes, mais tout la Megillah alors on dit puisque c'est seulement Zecher Lanes, les femmes, elles sont ptouras ? Qu'est-ce qu'il dit là-bas Rabbi Yosef Machach ? Il dit puisqu'ils sont... Si, c'est ça. Alors on annule toutes les mitzvotes. On sait que les mitzvotes, alors les ptouras de Mishlo Achmanot et les ptouras matanot la Yéveni. Donc, les poskhim, ils n'ont pas accepté, ils n'ont même pas ramené le Rav Yosef, il fait kavod. Le Rav Yosef, il a ramené le Maïm Chayn. Mais la majorité des poskhim, et on voit dans Shukha Nahour, une femme, elle est obligée comme l'homme, elle doit écouter le soir et le matin. On n'a aucune coup là. On ne peut pas dire à une femme, non, si tu ne peux pas, le matin, ne viens pas. Chaz Veshalom. Une femme, elle est obligée comme l'homme d'aller écouter la Megillah le soir et le matin. Ça, c'était pour ce hymne-là. Maintenant, maintenant qu'on sait qu'une femme, elle est obligée le soir et le matin, concernant les brahots, comme je vous ai dit tout à l'heure, ceux qui lisent dans la Torah et dans la Megillah, ils ont un marathon le jour de Pourim, aller lire dans cette famille, chez les femmes-là, chez les femmes-là-bas, il y a une cria à la synagogue pour les femmes, mais qu'il y a une cria à la synagogue pour les femmes. Est-ce qu'on fait la brahah ou pas ? Vient le Ben Yishchai et il dit Ben Yishchai, il dit qu'à Bagdad, le minag, il était de ne pas faire de brahah pour une lecture pour femmes. Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Une femme, elle est obligée comme l'homme, Isha Khaïvet, elle peut même la quitter, selon le Joukhan Aou. Pourquoi on ne devrait pas faire la cria ? Il dit le Ben Yishchai, il dit le minag, il est parce qu'on a peur que les femmes, ils ne savaient pas bien lire et donc on a peur qu'une femme, elle va rater un mot dans la Megillah. Donc si elle a raté un mot, la brahah du Baal-Koré, c'est une brahah à l'Evatala. Quand on est à la synagogue où il y a des hommes et des femmes, on sait que les hommes ils savent lire, ils font la tefillah, alors donc quand on fait la brahah, on sait que les hommes ils vont écouter tous les mots, il n'y aura pas de brahah à l'Evatala et donc les femmes vont pouvoir bénéficier de cette brahah. Mais lorsqu'on fait une brahah seulement pour les femmes et l'homme lui-même, il a déjà acquitté, il s'est déjà acquitté, le chalet Hatsibour, il l'a déjà fait, le Baal-Koré, lui, c'est sûr qu'il ne rate pas. Alors donc, il s'est déjà acquitté de la Megillah, il dit, il y a un problème dans son livre, il n'est pas comme le Ben Nishchai, il n'est pas comme le Ben Nishchai, il vient le Ravadi Yosef, le Ravadiah, et il dit, Ravadi, chas ve shalom. D'où ça vient cette gzera? Tu fais une nouvelle gzera? C'est quoi une gzera? Une gzera, c'est quand on a peur de quelque chose, donc on vient et on change des choses, ou on rajoute des interdits, c'est des gzérotes. Mais aujourd'hui, on ne peut pas inventer des gzérotes. Il dit non seulement ça, c'est qu'aujourd'hui, Baruch HaShem, toutes les femmes, ils savent lire, et des fois, même mieux que les hommes. Alors donc, pourquoi tu veux dire ils vont rater un mot et les hommes, ils ne vont pas rater un mot? Il n'y a pas de gzera comme ça. On vient faire une mitzvah. À Kadach Baruch Hu, on dit, et que les actions de mitzvot, ils arrivent à leur but. Alors donc, il dit le Rabbi de Yosef, tu vas faire la lecture pour les femmes, les brachotes, ils sont normales. Les trois brachotes, ça c'est la racha, les ma'asé, donc, vous savez qu'il faut faire la bracha. Maintenant, j'ai quelqu'un qui m'a appelé l'année dernière, et il me demande qui c'est qui fait la bracha. Et ça, ce n'est pas seulement dans les femmes, c'est une question qui est générale et qui est dans toutes les mitzvot. Quelqu'un qui a déjà fait une mitzvah, un Baal Tokéa, il a déjà fait la Tkiya Tshofar Rosh Hashanah. C'était le Baal Tokéa de la grande synagogue, il a fait des Tkiyot, mais ou Darot, c'était impressionnant. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait le Baal Tokéa quand il termine la Tfila ? Alors, tous les Tzibou, ils sont contents, ils ont coûté des belles Tkiyot, maintenant ils vont au repas. Mais le Baal Tokéa, il n'a pas fini son travail. Il va faire le tour chez les personnes âgées, les personnes malades. Avec le Corona, cette année, j'avais plein de travail. J'avais, lui, il était en Bidoudla, et lui, à Chama, avec Bikitsot, Bélisov. Je suis arrivé, je pense, jusqu'à 6, 7 Tkiyot, le jour de Rosh Hashanah, mis à part les Tkiyot du Bata Knesset. Le prochain, c'est Cheset. Qui c'est qui fait la braha ? Moi, j'ai déjà fait la mitzvah. Qui c'est qui fait la braha ? Celui qui vient s'acquitter, je viens la quitter, mais c'est lui qui fait la braha ? Ou c'est moi, le Baal Tokéa, qui fait la braha ? Pareil dans toutes les choses. L'écriture de la Megillah, qui douche. Quelqu'un qui a fait qui douche. Maintenant, il dit, je vais aller à l'hôpital, il y a des personnes âgées qui ne savent pas faire qui douche, ils ne sont pas, je vais leur faire qui douche. Alors, est-ce qu'il peut leur faire qui douche ? Ou pas ? Est-ce qu'il y a une différence quand la personne, elle sait faire la braha ou elle ne sait pas faire la braha ? Parce que dans le qui douche, il dit le Choukhanaruch, c'est Manrech Haim Gimel, qu'on peut faire le qui douche seulement si la personne, elle ne sait pas faire. Mais si moi, j'ai fait le qui douche et lui, il sait faire le qui douche, il n'a pas encore fait, c'est lui qui doit faire. Alors, la question, elle est, est-ce que ça, c'est aussi dans Shofar, c'est aussi dans Megillah, le Baal Koré, il a déjà fait la lecture. Et maintenant, il vient acquitter ou des femmes ou des hommes. Je ne sais pas. Qui c'est qui fait les braha ? Qui c'est qui fait tous les ans ? Toi, tu dis celui qui fait la kriya ? Il a raison. Alakha, celui qui fait la kriya, il fait la braha. Pourquoi ? dans la Lachot Shofar, c'est le la Lachot Shofar, il yvarek la Chofar et il yvarek la Chofar. Et là, il yvarek la Lachot Shofar, ou si on a déjà fait ou si on a déjà fait ou si on a déjà fait la Lachot Shofar. C'est le Lachot Shofar, mevarek je t'ai braha. Il dit le Rama noir sur blanc, quand il yvarek même s'il a déjà accompli la mitzvah du Shofar, mais il yvarek il yvarek et il yvarek malgré tout, celui qui fait la mitzvah, c'est celui qui fait la braha. Il yvarek le Mishnabura et il dit que c'est pas la vie de tout le monde. Il dit l'acharonim et l'élu de l'offense et le chèque varia tsa à toke à béat l'acharonim ils disent qui c'est l'acharonim il dit le Magen Avraham et d'autres. Le Magen Avraham il dit que dans un cas il dit c'est comme le Kiddush. Il dit comme dans Kiddush si la personnelle sait faire alors on la laisse faire alors là aussi c'est vrai qu'il sait pas sonner mais il sait faire la braha alors c'est lui qui fait. Comme ça il dit le Magen Avraham il dit mais il dit malgré tout comme ça il ramène le nom du Chayé Adam il dit et donc celui qui va lire c'est lui qui fait la braha. Le Kaffa Chaim il ramène le Mishnah Bura et il dit comment tu vais écrire contre tous les acharonim il ramène une liste de acharonim et le Kaffa Chaim il dit il ramène il ramène le Magen Avraham il ramène plein de poskis qui disent que c'est la personne si elle sait faire la braha c'est elle qui doit faire pas le Baal Tokéa pas le Baal Koré dans la Megillah. On a le Chulchan Aruch et le Mishnah Bura qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent que celui qui fait le maha il fait la braha. Ça veut pas dire qu'on peut pas faire l'inverse par exemple une fois j'étais sonné du Chofar chez tous les ans j'ai une des Tkiyot c'est à Ramacharet chez des non-religieux des personnes que même Rosh Hashanah ils vont pas au Batak Neset donc on leur fait Tkiyat Chofar et c'est une famille donc un couple avec des enfants alors maintenant j'ai un dilemme d'un côté le mieux c'est que le Tkiyat celui qui fait la Tkiyat c'est lui qui fait la braha mais d'un autre côté j'ai envie que le Père qu'il fasse quelque chose j'ai envie qu'il fasse quelque chose pourquoi ? d'abord pour lui-même qui se rappelle quand même qu'il est juif qu'il peut faire des brahots qu'il peut dire le nom d'Hachem je lui fais être mézaqué autour de dire une braha et ses enfants que ses enfants voient que leur Père ils vont se rappeler qu'il a fait quelque chose s'il ne fait rien il est inactif on se rappelle pas quelqu'un qui est chef quand tu vois qu'il est actif il fait une braha alors dans ce cas-là je me repose sur le Kafahai le Kafahai il me dit que si la personne elle sait faire la braha c'est lui qui va faire la braha donc dans ce cas-là alors ça dépend où je suis si je suis dans un endroit de Bnetora où ils comprennent que c'est pas grave s'ils font pas la braha alors je fais Beidou mais si c'est quelqu'un que j'ai un Yann qui fasse la braha j'ai une autre ça c'est dans Chauffard j'ai un autre exemple dans la Hanoukia j'avais un voisin très âgé tu te rappelles de cette histoire un voisin très âgé que je lui ai demandé est-ce qu'il voulait que je l'aide à allumer la Hanoukia sinon il n'aurait pas allumé j'ai venu et donc moi j'étais son chaliach j'étais son chaliach allumé à la porte lui il veut pas il était dans son lit à l'ité maintenant donc comment ça se passe lui il fait la braha et moi je vais vite allumer comme ça il peut faire la braha ou pas alors je me suis reposé sur le cafachay que quoi qu'on peut lui faire faire la braha comme ça il avait une argacha après il a pleuré avec cette braha alors donc c'est lui qui a fait la braha et moi j'ai allumé elle me fait barrière mais les chatrilles là c'est mieux que celui qui fait la mitzvah qui fait sa braha la braha elle est liée à l'action donc quand il dit mais de quoi mais de quoi oui mais quand il l'entend c'est comme s'il l'a fait donc celui qui est passif qui n'est pas actif celui qui est passif c'est comme s'il est actif c'est comme s'il a fait l'action en fait quand on écoute le Baal Koré qui dit chacun en fait c'est comme s'il a fait la braha parce qu'il est chôme et chacun c'est comme s'il avait lu la meghila c'est ça la force de l'alakha de chôme donc ça c'est les halakhot concernant les femmes on a dit que les femmes elles sont chayavot le matin le soir comme l'homme et que qui peuvent même acquitter un homme on fait la braha pas comme le Ben Yishraï on fait la braha et qui c'est qui fait la braha c'est celui qui fait la mitzvah donc c'est le Baal Koré et dans Parashat Zahor à Botaï Parashat Zahor il y a une machloquette dans la Akharonim on a ramené tout à l'heure le Sefer Achilur il dit le Sefer Achilur que les femmes ne sont pas concernées par la mitzvah de la guerre contre Amalek pourquoi les hommes ils sont obligés parce qu'ils sont les hommes ils sont concernés par la guerre or les femmes ne sont pas concernées par la guerre donc il dit la mitzvah de Zahor c'est la même chose pourquoi on fait Zahor pourquoi on se rappelle d'Amalek pour se rappeler qu'on a une mitzvah de faire la guerre contre lui le but de Zahor il est pour le pour aller exterminer et combattre Amalek maintenant les femmes puisqu'ils n'ont pas la mitzvah de la guerre ils n'ont pas la mitzvah du Zahor comme ça certains rishonim disent certains haronim disent que les femmes sont ptourotes de la mitzvah de Zahor d'autres disent qu'ils sont chayavotes mais Ikaradine une femme qui n'a pas réussi à aller à la synagogue pour écouter Zahor alors il y a la amalisme mais les chatrila qu'elle aille c'est-à-dire en conclusion il y a une grande différence entre Zahor et la Megillah c'est que Zahor il y a un minhag c'est un minhag comme pour le chauffeur Rosh Hashanah c'est pas une obligation c'est la minhah la Megillah c'est une obligation donc si on veut résumer on a trois moments dans l'année où les femmes viennent à la synagogue le chauffeur Zahor et la Megillah quelle est l'obligation seulement dans la Megillah pourquoi ? parce que le chauffeur et Zahor c'est seulement un minhag c'est pas un chiyuv la Megillah c'est un chiyuv et pas comme il a dit le Mahim Chaim le Rabbi Yosef Machash que seulement le soir mais pas la journée on n'a pas accepté c'est ce qu'il dit à la Halakha la Halakha elle est comme tous les poskis qui disent qu'il n'y a aucune différence entre l'homme et la femme les deux sont chayavim dans la Megillah je termine avec un petit point sur la Parashat Parashat à Shavua Parashat Vayakhel Vayakhel Moshe Moshe rassemble tout le clal Israël pour maintenant qu'il a écouté il a entendu comment construire le Mishkan maintenant il faut transmettre le message il faut leur expliquer comment construire le Mishkan qui fait quoi qui ramène quoi donc pour ça il faut les assembler Vayakhel Moshe comment il commence qu'est-ce qu'il dit en premier vous avez écouté ce matin Akira Tatora tu étais endormi non et après il a ramené la mitzvah comment on construit le Mishkan etc c'est très intéressant il demande le il demande le il dit quand Akadosh Baruchou il ordonnait à Moshe de faire le Mishkan il a dit d'abord comment faire le Mishkan et à la fin on a vu dans Parashat qui dit ça la fin de la semaine dernière la mitzvah du Shabbat c'est-à-dire que quand Akadosh Baruchou il s'adresse à Moshe il dit faites le Mishkan et gardez le Shabbat mais quand il vient enseigner en Israël il commence par le Shabbat et après il leur dit comment faire le Mishkan pourquoi Moshe Rabbeinu tu changes l'ordre il dit le Shemish Mouel il dit quand Akadosh Baruchou il a dit à Moshe Rabbeinu de faire le Mishkan et après il lui a dit le Shabbat c'était avant le Cheta Hegel or là c'est après le Cheta Hegel qu'est-ce que ça change si c'est avant ou après le Cheta Hegel il dit le Nahash quand Adam Harishan il a fauté à cause du Nahash combien de clalotes sont venues dans le monde combien de malédictions il y avait les malédictions sur la femme il y avait les malédictions sur l'homme en tout 39 la Mettet clalotes 39 clalotes maintenant il dit combien de travaux on a dans la semaine qui sont interdits le Shabbat 39 travaux c'est-à-dire que dans la semaine quelqu'un qui fait les 39 travaux parce qu'il est obligé de travailler c'est la clala de Adam Harishan en fait quand il va faire il va travailler il va souffrir parce que c'est dur de travailler faire les 39 clalotes il est en train de faire le ticoun réparation il est en train de payer donc en fait de payer donc de terminer la note des clalotes du Nahash donc maintenant quand on fait les 39 melachot et arrive Shabbat c'est-à-dire qu'on a assez travaillé dans la semaine on a retiré de nous toutes les clalotes du Nahash et quand on arrive Shabbat pourquoi ? parce qu'il n'y a plus de clalotes t'as payé déjà pendant la semaine c'est-à-dire que par le travail de la semaine on peut arriver au vrai repos de Shabbat ça c'était avant le Cheta Ege après le Cheta Ege alors là en Israël même que le travail soit considéré comme une caparate avant autre ils ont besoin de la force du Shabbat pour avoir de l'énergie dans la semaine quelqu'un qui a Shabbat ça lui donne aussi de la force pour la semaine donc s'il a le Shabbat il va pouvoir dans la semaine il va pouvoir dans la semaine faire la caparate sur les clalotes mais dans le Mishkan combien il y avait de melachot dans le Mishkan 39 dont on sait qu'à 39 parce que toutes les melachot de Shabbat on les apprend du Mishkan tout ce qu'il y avait besoin dans le Mishkan il y avait Zorea Kotser Chorech Tove Mevachel tout ça c'est des melachot dans le Mishkan c'est-à-dire qu'avant le Cheta Ege on met le Mishkan avant Shabbat parce que le travail de la semaine les travaux ils te ramènent à Shabbat au vrai repos mais après le Cheta Ege alors non tu as besoin d'abord de l'énergie du Shabbat et après tu vas venir faire le travail pour faire le Tikkun comme ça c'est-à-dire qu'est-ce qu'on retient du Shabbat c'est que le Shabbat il a deux aspects ça c'est un Yesod du Shabbat qui est très ancien dans tous les sfarim de Chassédout ils parlent de ça le Shabbat il a deux aspects on parle beaucoup du Shabbat dans la Torah beaucoup beaucoup du Shabbat parce qu'il a plusieurs aspects et il a deux aspects qui sont centrales c'est que le Shabbat il a d'une part une énergie qui vient par la semaine c'est-à-dire que tous les jours de la semaine on doit dire qu'on travaille pour pouvoir se reposer le Shabbat on dit c'est-à-dire et comme on voit que Shamaï et Hillel et Mahloquette quand ils avaient quelque chose ils disent ça je garde pour le Shabbat j'ai trouvé un beau costume ça je garde pour le Shabbat parce que la semaine c'est elle qui sanctifie le Shabbat quand tu montres que tout ce que tu fais à la semaine c'est pour le Shabbat donc en fait on a un aspect c'est que la semaine elle prépare le Shabbat mais d'un autre côté il y a un deuxième aspect c'est que toute la force que j'ai dans la semaine elle vient par la force du Shabbat donc le Shabbat il donne la force à la semaine alors ces deux aspects on doit avoir dans le Shabbat comme ça on voit du Shemishmo Baruch Adonai L'Aulam Amen